Merci beaucoup. Donc je vais prendre une position un peu différente de ce qu'on a attendu précédemment. Pour définir ce que disait Dominique, je suis plutôt un proto-historien du Nord, et donc lui, il a plutôt une formation de proto-historien du Midi. C'était une différence qui était très forte il y a 30 ans, qui s'est beaucoup atténuée. Chacun est allé un peu voir ce qui se passait du côté de l'autre. Mais néanmoins, ce n'est pas vraiment mon sujet principal. D'abord, un petit commentaire sur cette aquarelle de Benoît Clarisse. C'est une aquarelle, pour une fois, contrôlée par des archéologues. Et donc je ne pense pas qu'il y ait d'erreurs dedans. S'il y avait des erreurs, s'il faut que quelqu'un voit des erreurs, vous pourrez me le signaler. Et vous pourrez le comparer à ce qu'on va voir ce soir et demain. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais essayer d'introduire, c'est peut-être pas l'endroit, mais c'est comme ça. C'est une autre vision, une vision qui n'est pas contradictoire à ce qu'on a entendu ces jours-ci, mais qui est complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde ce qu'on appelle la proto-histoire, ce qui est un mot absurde parce qu'en histoire, on n'est jamais proto de quelque chose. On prend l'histoire dans le sens des gens et pas en remontant de chez nous dans le passé. Donc cette époque, elle est caractérisée par des sociétés dans lesquelles on a beaucoup d'éléments qui sont modernes, en quelque sorte, par rapport au millénaire qui va suivre, mais dans lesquels on n'a pas de source écrite, ou bien seulement des sources écrites qui viennent des voisins, les Grecs et les Romains principalement. Donc cet état de fait donne tout l'intérêt de cette période pour certains chercheurs comme moi, qui avaient un peu une formation à la fois de terrain et de latinistes autrefois. Et en même temps, ça pose des difficultés parce que les textes et les données archéologiques ne sont pas toujours en phase. D'autre part, elles demandent des formations assez différentes, elles demandent des analyses critiques. Et surtout, ce que je voudrais développer, c'est l'idée qu'on ne peut pas parler des Celtes simplement à partir de leur production comme un ensemble global et uniforme. Comme on parle des Indiens dans Tintin, par exemple, qui sont des populations extrêmement différentes et qui sont rassemblées dans l'idéologie du Western comme un peuple indifférencié. Les Celtes, c'est pareil, ils ont une chronologie, ils ont une histoire. On n'a pas de texte, certes, mais on a des données au point de vue pour la datation extrêmement précises, de l'ordre de 10 ans à 25 ans près, ce qui permet de voir un développement et de voir dans la société des évolutions tout à fait caractéristiques. Alors on a un petit peu contourné le problème, d'une part en opposant, dès les premières recherches scientifiques, disons à partir de la fin du XIXe siècle, en opposant les textes aux premières données archéologiques. Et puis ensuite, on a débordé cet aspect chronologique pour introduire l'anthropologie. Et donc, un peu comme on l'a fait aux États-Unis pour les Indiens, on a essayé de définir leur société à partir de modèles évolutifs qui sont quelquefois très contraignants et qui, évidemment, montrent l'évolution des civilisations jusqu'à la nôtre, ce qui n'est pas une approche particulièrement objective. Alors je vais vous parler très rapidement de ces modèles parce que je pense que Patrice Brun vous en reparlera un petit peu samedi après-midi, je crois. J'essaierai de vous démontrer, de vous montrer de façon pédagogique, un effet de développement historique des sociétés celtiques, du VIIIe au Ier siècle avant notre ère, pour vous montrer qu'il y a une histoire des celtes et que nous avons décidé de définir la production, comme si on nous définissait, on définia le Moyen Âge par l'invention de la brouette, d'un autre parcelle du vélo, ou des choses comme ça qui sont importantes, certes, dans la vie quotidienne, mais qui ne définissent pas une société. Alors on verra successivement, rapidement, parce qu'on a beaucoup évoqué, la société hiérarchisée du Ier âge du fer, puis l'époque des fermes et des résidences aristocratiques, qui n'est pas une période de décadence, mais qui est une période, au contraire, extrêmement riche, les agglomérations artisanales et les opidas, qui constituent ce qu'on pourrait appeler la troisième période, qui est l'alignement des sociétés celtiques sur les sociétés du Sud, avec l'urbanisation, qui vont conduire à leur perte, puisque s'il n'y avait pas eu de ville en Gaule, Alésia, Gergovie, etc., César et les Romains n'auraient jamais pu la contrôler. Alors, dans le modèle anthropologique, on a vu le nom de Renfrew apparaître sur une diapo ce matin, c'est un chercheur anglais qui a beaucoup développé ça, on a une évolution de la société de groupes primitifs jusqu'à des chefferies, et puis des super-chefferies, et puis des premiers états, et puis des états mesurés à l'aune de la société greco-romaine, et puis des sociétés actuelles. En réalité, déjà, les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, comme Jean-Paul Lemoule ici, ont admis le fait qu'il n'y avait pas une courbe montante depuis les chasseurs-cueilleurs jusqu'à la moitié du monde qui habite dans des villes, mais qu'il y avait toute une série d'avancées et de reculs, de concentration du pouvoir et d'étalement du pouvoir, de concentration urbaine, et puis de réorganisation sur les campagnes, qui restent, par exemple, pour la France jusqu'à la Révolution française, l'essentiel du territoire, les villes étant que des exceptions brillantes, certes, mais minoritaires, par rapport à l'ensemble de la population. Donc ce tableau qui, vous voyez, on trouve à gauche, en abscisse, chasseur-cueilleur, néolithique égalitaire, début des différenciations sociales, trompe-princière, proto-urbanisation, État et empire. Alors c'est un tableau qu'on peut complètement moduler. Déjà, l'agent-Paul Lemoule a montré qu'il y avait des avancées, des reculés dans cette concentration du pouvoir et de la société. Mais on peut également, si on considère l'époque des grands États nationaux européens, donc le XIXe siècle, on a à la fois, bon, la consolidation de l'État français, la formation de l'État allemande et de l'État italienne, mais il n'empêche qu'en 1914, la reine Victoria et tous ses cousins qui sont là tiennent officiellement l'ensemble de l'Europe. Donc on est encore dans un système de famille héréditaire. Et là, je ne sais pas très bien comment Renfrew, à cette époque, pouvait classer la société s'il faut s'appuyer sur les territoires et les frontières modernes ou bien s'il faut s'appuyer sur les dynasties de l'époque qui sont encore, qui ont une certaine forme de puissance qui seront effectivement balayées pratiquement par la guerre de 1914. Donc l'histoire ne peut pas se développer dans des schémas aussi simples. L'anthropologie peut le faire parce qu'en général, elle ne s'occupe pas de chronologie. Elle s'occupe plutôt d'espace. Et donc dans ces cas-là, quand on n'a pas de chronologie dans les pattes, si je puis dire, on peut se permettre de dire telle société est organisée de telle façon, telle autre de telle autre façon. Mais comme l'a montré Fauvel pour l'Afrique dans une publication récente qui date de décembre, en Afrique, vous avez côte à côte des sociétés de chasseurs-cueilleurs, des sociétés de nomades-éleveurs, des sociétés de paysans, etc. Ce qui aboutit à des conflits comme ceux qui ont eu lieu encore très récemment dans des populations qui ont des modes de vie différents et qui coexistent avec plus ou moins de bonheur. Alors revenons maintenant à la préterhistoire européenne et à l'âge du fer européen. Donc dans l'état actuel des connaissances, qui cumulent les données publiées, donc qui sont essentiellement des données de fouilles anciennes ou récentes, et puis les premiers résultats des fouilles de sauvetage qui sont extrêmement nombreux, extrêmement importants, pas toujours publiées. Et donc cette carte demanderait à être complétée par la publication de ces fouilles de sauvetage les plus récentes. Ceci dit, c'est une carte statistiquement équilibrée puisque vous voyez que le point de répartition moyen des gisements sur la France est à quelques dizaines de kilomètres du centre géographique de la France. Donc on a des zones plus ou moins denses, certes, qu'on peut expliquer, mais on a une occupation du territoire à peu près totale et donc notre base de données, qui comporte actuellement à peu près 15 000 sites sur la base fer de l'équipe à laquelle j'appartenais, est à peu près équilibrée au niveau de la présentation des données. Alors si on va un peu plus loin dans le détail de ces calculs, là-dessus il y a seulement 1700 gisements qui ont une datation assez étroite pour qu'on puisse les mettre sur un tableau avec une trentaine de colonnes entre le 8e, 9e siècle avant notre ère et la défaite d'Alésia en 1952. Et là on a distingué les ateliers. Donc les ateliers qui sont tout en haut, les dépôts qui sont très importants. Ça a été une découverte, surtout aux périodes anciennes. Ensuite ils vont se réduire, mais ils existeront toujours. Alors que comme Michel, je crois, l'a dit ce matin, on ne sait pas très bien quoi ça servait, mais il y a des dépôts. Ça fait partie de la culture de ces gens-là. Le funéraire qui était extrêmement important jusque dans les années 1950, qui est un petit peu réduit. Vous voyez qu'il y a des périodes où il est assez dense, aussi bien en vertical qu'en horizontal. Et puis c'est l'habitat qui est vraiment un apport d'abord de la reconnaissance de l'habitat qu'ont fait les chercheurs dans les années 50, essentiellement 50-70, et qui a été extrêmement développé en France grâce aux fruits de sauvetage. Quand j'ai fait ma thèse en 82 ou 83, j'avais des habitats ouverts en Gaule, il y en avait une cinquantaine. Aujourd'hui, il y en a plusieurs milliers publiés, plus ceux qui sont en attente de publication. Les sanctuaires pour lesquels la France, là aussi, a joué un rôle important. Vous voyez ici, ça c'est des sanctuaires plutôt français en général. Et puis les objets isolés, bon ça, ça n'a pas de valeur historique pour le moment. Donc on a, vous voyez, des périodes plus ou moins riches, des proportions de découvertes plus ou moins importantes. Avec tout de même, il faut souligner que le funéraire, c'est en quelque sorte une innovation au début de l'âge du fer, parce qu'auparavant, c'est les dépôts qui, la plupart du temps, vont thésauriser ou à symboliser, je ne sais pas très bien, les objets que l'on peut sacrifier, alors qu'ensuite, ces objets vont être plutôt concentrés dans des sépultures individuelles. C'est des visions extrêmement tranchées. Il y a évidemment des nuances à aborder, mais là, je reste dans un domaine un petit peu général. Alors, avec des collègues de l'école normale, nous avons fait une exposition l'année dernière dans laquelle on a simplifié au maximum ces trois étapes. La société hiérarchisée dans le premier tiers. Ensuite, l'époque des grandes fermes, des grandes nécropoles, des sanctuaires. Et c'est l'époque où les Gaulois interviennent en Italie, dans les Balkans et jusqu'en Asie mineure. Et enfin, la troisième période, qui est le retour, enfin, oui, le retour, si on peut dire, aux agglomérations, ce qu'on appelle les opinums à l'époque, précédés de villages artisanaux, avec le développement du commerce, sans oublier que pendant ces trois périodes, les fermes sur le territoire, les fermes isolées, restent l'élément le plus important, et de loin, au niveau numérique. Actuellement, on a, sur les autoroutes, à peu près une ferme gauloise tous les trois ou quatre kilomètres, c'est-à-dire une densité équivalente à celle des villas romaines. Donc, l'exploitation rurale de notre pays commence dès l'âge du Bronze, au moins, pour le néolithique, c'est un peu plus compliqué, je ne suis pas compétent, et se poursuit pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Alors, commençons par la société hiérarchisée. On en a beaucoup parlé, donc je vais aller un petit peu plus vite. Ce que j'ajouterais simplement aux tombes princières, c'est qu'on a des, autour de ces princes, on a des habitats, on a vu un petit peu la Rue de Bourg, sur lequel je reviendrai, et Vix, et on a surtout autour des faubourgs artisanaux. Autrement dit, ces princes, ou ces comtes, comme on les appelle en Allemagne, ce sont des gens qui extériorisent leur pouvoir par leur richesse, contrôlent des zones fluviales, comme on l'a vu, mais ils sont surtout entourés d'artisans, voire même, on a des villages entiers d'artisans, comme ceux qu'a fouillé Jean-Louchelès, que vous connaissez bien, à Brani. Donc cet aspect artisanal est très important, parce que dans la deuxième phase, d'une part, ces sites de hauteur fortifiés, ces habitats de hauteur fortifiés vont disparaître, mais les artisans vont disparaître aussi, c'est qu'on ne sait pas où ils habitent, par contre, on connaît leur production, qui est très luxueuse et très abondante. Alors, je ne reviens pas sur cette carte qu'a montrée Dominique tout à l'heure, celle-ci est un élément un peu plus ancien qu'avait fait Patrice Brun, où, effectivement, il avait mis en évidence que, comment dire, les sociétés méditerranéennes provoquaient ou favorisaient des sociétés marginales, en quelque sorte, à leur périphérie, les sites à l'est, les celtes ou les ibères à l'ouest, qui avaient, effectivement, des échanges très importants avec eux, dans les deux sens, comme l'a montré Stéphane Verger, mais qui avaient une certaine indépendance, une certaine originalité. Alors, comme je suis quelqu'un du Nord, j'ai un peu tendance à être dans ce que Dominique a l'essai de côté, donc c'est un peu ce phénomène vu du Nord. Bon, je passe sur cette carte qui n'est pas très jolie. En gros, à cette époque, on a des groupes atlantiques qui sont très importants à l'âge du Bronze, qu'on a évoqués un petit peu depuis hier, mais qui sont un petit peu mis de côté dans les synthèses actuellement historiques, simplement parce que leurs traces sont plus fugaces, mais les progrès de l'archéologie de sauvetage ont montré qu'on avait des opidas dans la Bretagne, on n'a pas encore de sites princiers, sauf en Poitou, on a quelques tombes extrêmement riches, mais on a des phénomènes, enfin, disons que les phénomènes celtiques, dans la connaissance des archéologues, ils vont d'est en ouest depuis une trentaine d'années. La plupart des choses qu'on a trouvées dans le bassin parisien, c'est très récemment, alors qu'autrefois, il fallait se référer à des fouilles anglaises ou à des fouilles d'Europe centrale. Donc, par exemple, pour le premier âge du fer, ces fameuses tombes à chars, elles progressent entre l'est et l'ouest, entre cette région du Hachatien de l'est et puis jusqu'à Vix, et pour les plus extrêmes, jusqu'au Poitou. Donc, il y a une légère progression dans cette direction. Et ensuite, au Vème siècle avant notre ère, ça va glisser un petit peu vers le nord, mais c'est déjà un phénomène, à mon avis, un petit peu différent. Alors, si on prend l'exemple de la Hainabou, qu'a évoqué tout à l'heure Dominique, on est donc tout près des sources du Danube, avec une concentration de sites funéraires et d'habitats qui commencent à l'âge du Bronze, qui se développent au Hachat Ancien, et dès le Hachat Moyen, on a cette colline de la Rhinebourg qui est occupée et qui va servir de lieu d'échange extrêmement important, lieu de pouvoir avec la Grèce. Alors, je vous rappelle que la Rhinebourg, ça commence vers 580 à peu près, et ça se poursuit jusqu'à 450. L'acropole que vous connaissez à Athènes, c'est à peu près les années 480-450. Il y a eu une phase antérieure, mais qui est brûlée par les Perses, donc on ne connaît pas, mais c'est pour vous dire qu'on est à peu près dans la même période relativement ancienne. Alors, l'acropole de la Rhinebourg, qui est là, a à peu près la même taille, pas la même forme, mais la même taille que l'acropole d'Athènes, et on va voir, avec les découvertes récentes, qu'elles jouent un petit peu le même rôle dans cet habitat. En effet, si vous voulez, en dehors du mur grec, donc à évoquer Dominique, on a avant des murs en bois, des constructions en bois, qui sont typiques de l'Europe du Nord, qu'on connaît déjà à l'Âge du Bronze, et on a de grandes maisons, soit des maisons sur poutres horizontales, ce qu'on appelle les constructions en bloc bas, comme les constructions canadiennes, vous savez, les fermes canadiennes, soit des constructions sur poteaux plantés, qui vont prendre une importance assez grande au fur et à mesure de l'évolution de cet habitat. Donc il y a une occupation plus ancienne que le mur grec, qui intervient vers 550, 570, 550. Donc voilà ce mur qui est absolument extraordinaire. On n'a évidemment pas transporté les briques d'Italie du Sud, mais on reproduit un rempart qui est plutôt typique de l'Italie du Sud. Dans le monde celtique de l'époque, enfin si on peut déjà l'appeler celtique, en fait on ne connaît pas encore les noms de ces populations, c'est un rempart qui est fait par des martiens, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qui est tout à fait exceptionnel. D'ailleurs il ne durera pas très longtemps, parce qu'il sera incendié, et ensuite il sera remplacé par un rempart en bois qui ressemble à celui qu'on a vu pour les périodes précédentes. Au niveau de l'architecture, on se rend compte que sur ce site, on a vu dans la première phase des maisons relativement modestes, mais dans les suivantes, on continue, et puis on a quelques maisons tout à fait impressionnantes qui font jusqu'à 30 mètres, 40 mètres de long, une quinzaine ou une vingtaine de mètres de large, et vous voyez qu'ils représentent quelque chose d'assez spectaculaire quand on les reconstitue. Donc c'est une architecture très importante. Alors mes collègues du Midi, dès que c'est en bois, parlent de cabanes. Si c'était des cabanes comme ça, j'irais volontiers habiter dedans, parce que c'est pas difficile à chauffer. Et c'est une maison avec une architecture complexe qui est très difficile à reconstituer, puisque les seules traces qu'on a, ce sont les trous de poteaux au sol. Mais ce sont, c'est vraiment une architecture tout à fait respectable, mais dans la France classique, l'architecture en bois est considérée comme rurale, pas très importante, même si dans votre région, il y a des maisons en bois urbaines très belles. Et c'est l'architecture en pierre qui reste le modèle des gens les plus riches. Alors, là où une bourg, jusqu'à il y a 20 ans, était connue par cette acropole qui fait 5 ou 6 hectares. Et en fait, on a, les collègues allemands, ont découvert, à côté de l'acropole, une sorte de premier faubourg que vous voyez ici. et puis autour de ces faubourgs, toute une zone entourée d'une palissade avec des bâtiments répartis dans des cours qui correspondent tout à fait aux fermes les plus riches que l'on connaît dans la campagne à cette époque. Autrement dit, on peut imaginer volontiers que les princes habitent plutôt dans l'acropole haute. Le premier cercle de pouvoir, si on peut dire, se trouve dans ce que les Allemands appellent le forbo, donc le pied de la citadelle. Et autour, ici, on a sans doute des gens qui sont de gros propriétaires terriens mais qui ont leur habitation ou bien une habitation dans les faubourgs éloignés du centre-ville. Curieusement, l'artisanat de la Rhône-Bourg que nos collègues allemands avaient mis bien en avant dans les années 80-90 est très pauvre par rapport à l'artisanat qu'on va voir dans d'autres villes fouillées depuis, en France notamment. Donc là, on a un système alors hiérarchique dans l'habitat, hiérarchique dans les tombes. Je crois que c'est dans un film hier qu'on a vu passer une des tombes à proximité de la Rhône-Bourg qu'on appelle la Rour-Miquel où on a des éléments très riches un peu comme ceux qui ont été trouvés à Lavaux. Alors, à partir de là, notre collègue course en Allemagne à Stuttgart a montré un modèle de société. Et là, je dirais que moi, j'ai bien cité les modèles de société à partir du moment où ils se fondent sur les éléments réels des connaissances archéologiques. Et donc, lui, il est parti de ces très bonnes connaissances de la Rhône-Bourg et des régions environnantes. Il a proposé un modèle qui n'est peut-être pas le bon mais qui est sans doute à peu près, qui nous donne l'idée de la complexité du système. On peut imaginer une hiérarchie avec des gens très importants, des assistants, des gens un peu moins importants. Et ces gens moins importants, on ne les trouve pas dans les tombes. Les tombes sont trop pauvres. En revanche, c'est peut-être eux qui habitent le faubourg extérieur et qui ont cet habitat rural ou bien un habitat qui correspond à des profils plus élevés de la ville. Mais on peut très bien imaginer qu'on a ces groupes qui se partagent le territoire et qui se partagent le pouvoir. Et donc, il a fait leur vie en vert un groupe qu'il reconnaît ici, qu'il reconnaît là. C'est là où ça devient un petit peu difficile. J'avoue que je n'ai pas été lire sa publication très très en détail parce que c'est un peu compliqué. Mais cette division semble tout à fait vraisemblable et adaptée aussi. C'est un modèle théorique bien entendu. Mais ce que je dirais c'est que la complexité de cette chaîne devait être de cet ordre-là. Ce n'est pas de ce que ça, ce sont les gens qui ont été très importants. C'est donc la base du sujet du milieu où il y a évidemment l'aspect commercial, les échanges avec... Et sur place, on a une société dans laquelle les agriculteurs, un certain nombre d'artisans et les princes, les guerriers, etc., sont représentés, sans doute à égale proportion, d'un côté, à toutes les échanges de la société et aussi bien au centre de l'habitat que dans les zones rurales. Donc il faut imaginer une organisation sociale avec des grandes familles qui contrôlent la campagne avant tout, bien sûr, parce que c'est la production, mais également les alentours de la citadelle et la citadelle elle-même dans laquelle on trouve les principaux personnages. Alors ça, c'est la Rhône-de-Bourg qui est fouillée depuis 1952-53, qui n'est pas en fin de fouille parce qu'il y a toujours des choses à trouver, mais enfin disons que ça se calme un petit peu. Mais il faut bien voir que la Rhône-de-Bourg, c'est la petite Rhône-de-Bourg. À côté, on a la grosse Rhône-de-Bourg dans laquelle on n'a jamais fouillé et puis on a surtout l'IPF qui est un petit peu plus loin sur le Danube, un peu plus bas dans le cours du Danube, qui est un peu en retrait à côté du Grande Plaine Plate créé par un météorite qui s'appelle le RIS et l'IPF est le plus impressionnant. C'est un peu le Mont-Saint-Michel de la proto-histoire. Eh bien celui-ci, il n'est pas fouillé du tout. Enfin juste, on a fait des coupes sur les remparts dans les années 1930 qui ont montré que c'était un site proto-historique, mais grâce à la géophysique, et avec un ou deux sondages, on sait que le plateau est complètement occupé. Ça rappelle, vous voyez, ce qu'on a vu pour Vix tout à l'heure avec Dominique et donc on a là un site réservoir qui est conservé parce qu'il n'y a pas d'autoroute qui passe là, Dieu merci. Et donc on a là sans doute quelque chose de plus important que la RIS qui attend les générations d'archéologues futures. Alors juste à côté, il y a un site plus petit qui s'appelle le Goldberg qui est créé en 1929 par exemple. Et on a fait déjà une portification beaucoup plus petite, beaucoup moins impressionnante. Vous voyez, l'Iff c'est cet énorme truc et le Goldberg c'est cette petite commune. Et bien là déjà, on a eu un modèle d'habitat qui est resté quasiment un des seuls pour le premier âge du fer jusqu'aux années 1950. C'est facile de voir qu'il y a à la fois une espèce de truc, là je ne sais pas ce que c'est, sans doute une tour avec des étages parce que les trous de poteaux sont énormes. Et puis là, l'équivalent des fermes que l'on connaît dans la campagne depuis cette période grâce notamment aux fouilles de sauvetage. Donc vous voyez qu'on a des réserves pour arriver à un de ces jours à avoir vraiment une idée de cette urbanisation précoce que certains ont une urbanisation rapide ou un essai d'urbanisation. Et bien l'essai d'urbanisation, je crois, comme on dit au rugby, qui va se transformer rapidement. Alors quelques mots sur Vix, on en a un petit peu parlé, mais je voudrais revenir sur certains détails. Donc vous connaissez la tombe, bien entendu, dont on a beaucoup parlé. Au-dessus, la fortification et puis l'habitat de hauteur. Cet habitat de hauteur a été quasiment découvert par les collègues allemands grâce à des professions géophysiques, puis développé par l'ensemble du projet, qui comprend les équipes françaises, allemandes, etc. Et puis, on a également un sanctuaire qui a été fouillé par Bruno Schaub il y a quelques années. Donc ça fait un ensemble complexe, extrêmement important, qui est placé alors lui sur la Seine, tout près de son embouchure, avec un port qui a été découvert l'année dernière, il y a deux ans. Interprétation un petit peu différente. Plus exactement, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a désespérément cherché pendant, je ne sais plus, les cinq ou six ans qui se sont partent de sa découverte, des modèles grecs. Puisqu'on avait à la Rueynnebourg un rempart grec, il fallait qu'à Vix, on ait une maison grecque. Eh bien, manque de chance, on n'a pas trouvé. C'est-à-dire que d'une part, en Grèce, on a surtout des constructions en pierre, c'est celles qui sont connues des archéologues. On a quelques constructions en bois pour le IXe siècle qui est tout de même assez éloignée de Vix, mais elles sont, il faut vraiment avoir envie que ce soit grec pour trouver des comparaisons efficaces. En revanche, si on regarde un petit peu ce qui se faisait à la même époque en France dans les fermes, on a des principes sur une seconde construction sur poteau planté dans le sol, donc ce n'est pas tout à fait la même logique que des maisons avec des contreventements, une charpente qui tient sur des parois contreventées, donc des constructions avec une fêtière porteuse, des constructions avec des entrées, des constructions mixtes à trois nefs ou bien des constructions avec des parois porteuses et une toiture très inclinée pour qu'elles ne fassent pas exploser les murs vers l'extérieur. Et on trouve des modèles parmi ces maisons, en Bourgogne même, qui sont tout à fait proches de la maison de Vix. La seule différence étant qu'ici, il semble que l'abside soit simplement simple, peut-être double, mais la deuxième serre c'est peut-être simplement la rive du toit et en tout cas, la taille évidemment est différente. La maison de Vix, en effet, fait, je précise ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, ce n'était pas très net ce qu'il a dit, 25 mètres de large et plus de 30 mètres de long. 30 mètres de long, n'importe qui peut le faire, mais 25 mètres de large, c'est carrément le château de Chambord, c'est quelque chose qui est énorme. Je ne sais pas combien de théâtres fait de largeur, mais c'est supérieur à ça. Donc c'est ça qui est juste pour maintenir. Curieusement, cette maison qui est la première fouillée, la première étant ce qu'on appelle une maison à trois nefs, c'est le schéma que vous choisissez ici. Donc vous faites les poteaux des nefs intérieurs un peu comme dans une catébrale qui sont essentielles, qui sont reliées par des entrées et puis on a à côté une nef latérale avec ici même une sorte de péristile qui est évidemment tout à fait extraordinaire, extraordinaire, on pense qu'on n'en connaît pas beaucoup ailleurs. De là, on a posé la question est-ce que c'est la réplique de péristile ? Là, c'est clair que c'est la réplique de péristile. Dans la deuxième période après l'incendie, ce qu'on a proposé avec le premier match, c'est que on a cette fois-ci assis la charpente sur les divisions en termes de la maison, autrement dit, les supports sont des checons formant fermes presque, on pourrait dire, mais tout à fait, les fermes s'assentent beaucoup plus tard dans le barbe des naves et là, on a installé une maison sur des trois panneaux qui sont dans l'axe latérale. Donc, il coupe la longueur de la maison, alors que là, on était plutôt dans des fêtières ici qui sont trois nefs dans le sens vraiment dégâts. Il n'y a pas de modèle grec pour cette maison. C'est une maison locale, c'est une maison antigène, c'est un développement d'architecture qui est très important. Il faudrait d'ailleurs, je pense, à l'instant, montrer ça à un japonais ou à un hindou parce que dans ces cultures, le bois est plus important que la pierre, on ne pêche la pierre que si on n'a plus de bois. Et donc, il serait peut-être plus simple que nous à interpréter ce type d'architecture dont on est complètement désaricé les vitrures et tout ce qui est en bois, ça ressemble, comme dit vitrure, très bien évidemment d'ailleurs, aux constructions avec par les zirondelles des rois en ville. Ce n'est pas que tu appelles là. Alors, pour Vix, je voulais simplement rappeler qu'il y a à la fois des éléments grecs, bien sûr, dont on a beaucoup parlé, mais il y a aussi des éléments antigènes importants puisque la princesse, par exemple, la princesse porte des bijoux en dehors du dort qui sont des bijoux locaux. Autrement dit, elle n'a pas bien bouché, elle n'a pas changé de costume, elle crie des éléments externes, mais elle a gardé même des fibules qui sont caractérisées de la région. Donc, elle a son propre costume avec les éléments extérieurs. Et d'autre part, au niveau des vaches grèves qui vont être employées, il y a tout le service d'une peintre à rêve. Il y a surtout, avec la fiche des viergiers, avec la fiche des chers sévages, on a des éléments qui montrent qu'on a quelqu'un qui est plutôt proche de la prêtresse du chef de guerre, je n'en s'insisterai pas parce qu'il y a des heures, et qui va en quelque sorte éliminer, je dirais, dans le bordel, des guerriers qui partent au combat. Donc, il y a un rituel, alors là, je ne suis pas compétent pour vous dire s'il est. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une espèce de liturgie qui est une liturgie locale. Elle utilise des éléments importés, mais elle est transférée dans un système qui n'est pas le système original. Alors, maintenant, un autre site sur lequel j'ai un petit peu travaillé, c'est le site de Groupe Averry, dans lequel on a des traces d'un complexe princier, notamment des découvertes anciennes, mais où on a trouvé également des traces d'un sénat très important depuis une trentaine d'années maintenant. Alors, vous n'êtes pas du tout sur une position remarquable, c'est un peu pratique, le site n'est pas remarquable, c'est que Bourse-même est au bord d'un plateau, simplement, mais cette situation est importante puisqu'on est sur un avion de la Loire, le Cheikh, on est près d'un avion de Cheikh, on est dans la route de la Loire et donc on est éventuellement sur une route qui va de l'État et qui peut atteindre la route de l'État, le Sourde-État, de Bretagne, d'Angleterre, par des voies atlantiques. Donc, encore une fois, situation stratégique, mais un site qui est tout à fait banal. Alors, les fouilles, vous les avez repérées sur ce schéma, c'est un petit peu le schéma qu'on a vu pour trois tout à l'heure, sauf que là, il y a effectivement une agglomération importante ici, probablement fortifiée, elle était à l'époque de César, mais là, on parle du VIe et Ve siècle et tout autour, il y a toute une série de découvertes, à la fois des sépultures, les petits rectangles et puis des habitats marqués par des points noirs. Alors, Bourges appartient au site princier, même si sur de nombreuses cartes allemandes, il n'apparaissait pas parce qu'on y a trouvé un matériel métallique importé très important, des oïnokoué que vous reconnaissez à gauche, des stamnoïs ici qui viennent aussi du sud et puis Pierre-Émile Saint en fouillant ce tumulus dans les années 99-2000 a découvert ce petit épingle en or qui a une technique un petit peu du sud mais qui est déjà une iconographie celtique plus tardive. Donc, avec ces tombes princières, on pouvait imaginer qu'il y avait un habitat, on a essayé avec Ian Rolston de fouiller en centre-ville en profitant d'une cave qui descendait jusque sous les niveaux romains qu'on n'avait pas trop envie de fouiller. On a effectivement trouvé des niveaux du premier âge du fer, donc du VIe siècle avant notre ère, mais pas énormément de matériel, simplement une couche d'occupation, une construction en terre crue, ce qu'on appelle de la Beauge, qu'on connaît dans le Midi, qu'on ne connaît pas du tout dans le Béry, mais ce sont les seuls signes qu'on a pu avoir de cette occupation de la ville de Bourges. Vous voyez que c'est très dense et qu'il faut trouver vraiment des occasions particulières pour pouvoir faire un sondage. En revanche, on connaît cette coupe à figure noire qui nous met bien au VIe siècle et puis on a trouvé une série d'éléments peints qui ont beaucoup intéressé les spécialistes des peintures parce qu'ils sont contemporains du VIe siècle et que ça montre qu'on avait des habitations luxueuses, même si on les a trouvées un petit peu en miettes. Alors ensuite, on s'est tourné vers une fouille qui était ce qu'on appelle du sauvetage programmé, c'est-à-dire qu'il y avait un programme de construction de la ville de Bourges mais qui n'était pas très urgent et il y avait une équipe qui était disponible pour faire une fouille programmée. Donc on a en quelque sorte précédé les travaux et on a décapé une douzaine d'hectares, ce qui est une surface assez importante, très importante pour les fouilles programmées pour voir ce qu'il pouvait y avoir dans ce secteur. Vous voyez que la cathédrale de Bourges se situe là-bas au fond, à peu près à 2,5 km, donc on est tout de même assez loin du centre-ville. Eh bien là, la densité d'occupation est très importante, ce n'est pas des constructions extraordinaires, ce sont des trous dans le sol de différentes formes, on reconnaît des fosses, ici un aménagement intérieur qui pourrait être un métier à tisser, des fosses de stockage, etc., des fosses de récupération de matériaux, on en connaît quelques centaines sur le site et on peut les regrouper par une quarantaine d'ensembles qui correspondent à des zones où il y a des gens qui sont à la fois des habitants parce qu'on trouve des restes de nourriture mais aussi des artisans du métal, notamment du bronze parce que l'on trouve sur tout le site des dizaines et des dizaines d'objets en cours de fabrication. Donc on est là dans un quartier d'artisans qui est relativement loin du centre-ville, donc si vous voulez c'est un peu le faubourg des faubourgs si on le compare à la rue Nebourg. Alors voilà les traces de ces fabrications de fibules, donc vous voyez qu'au niveau des structures archéologiques ce n'est pas vraiment très spectaculaire, c'est là qu'on a failli la rater parce qu'il restait seulement 20 cm de couches à l'intérieur mais il y avait des centaines de fibules en cours de fabrication qui montrent qu'on était bien sur un atelier. Alors ce qui est intéressant pour résumer très rapidement Bourges c'est que ces gens-là avaient accès à la céramique grecque, à la céramique importée. Vous voyez un petit échantillon là-haut, on en a trouvé je crois 70, mais ça veut dire que sur, donc ça ne représente même pas 1% de la céramique de ces gens-là, mais ça veut dire que ces artisans participaient aux importations, ils avaient accès aux importations même s'ils étaient très minoritaires, ce qui nous évoigne un petit peu du côté très hiérarchisé de cette société, donc il n'y a pas que les princes qui boivent dans les vases grecs, les artisans étaient suffisamment considérés dans la société ou suffisamment riches pour profiter de ce genre de gadgets importés. Alors voilà ce que donne la situation quand on a arrêté la fouille dans les années 2010, donc nous on a fouillé dans ce secteur-là, on a trouvé des fosses du même genre jusqu'à 4-5 km de Bourges, si on réunit tout ça pour en faire une grande zone, ça fait 200 à 300 hectares, ce qui paraît énorme, mais depuis, nos collègues de Lyon ont trouvé dans la plaine de Vase sur 1 km² des activités artisanales à la même époque qui correspondent à la même chose. Je vous ai cité le site de Branis-sur-Saône fouillé par Jean-Loup Flouest et à Bordeaux, nos collègues de l'INRAP nous disent que dans les sondages profonds en ville qui sont assez rares comme à Bourges, apparemment, on a quelque chose qui ressemble. Donc ces princes artisanaux, ces complexes, pardon, c'est l'absurde significatif, ces complexes princiers, ils comprennent non seulement des sépultures très riches, des habitats organisés, des habitats qui sont déjà des petites villes, mais également des faubois artisanaux et ça, ça me prend un point tout à fait important parce que ça conforte l'idée que même si les importations jouent un rôle important, même si les échanges trans-Manche et trans-Gaulle et trans-Allemagne vers l'Italie et la Grèce sont importants, il y a tout de même sur place un artisanat et une concentration de l'artisanat autour de ces agglomérations qui est extrêmement important. Alors donner une date de départ, c'est difficile à dire parce qu'il faut vraiment aller très loin dans les sondages et la chronologie. Disons qu'en tout cas, la période la plus importante, c'est le VIe et le début du Ve siècle et puis ensuite, ces sites-là disparaissent. Alors c'est particulièrement spectaculaire à Bourges parce que vous voyez que sur le site où on a donc distingué tout un tas de types de fosses différents, eh bien on a cinq énormes silos dans la partie sud du site qui ont servi à stocker des céréales. Ce sont des silos qui représentent des volumes très importants. À l'intérieur, comme on l'a vu tout à l'heure dans d'autres exemples, on les a réutilisés pour mettre des squelettes qui avaient du matériel avec eux, donc qui n'étaient pas des parias, mais qui étaient enterrés pour des raisons qu'on ignore dans ces silos. Ces squelettes portaient des fibules malheureusement très mal conservées mais qui étaient au plus tôt du IVe siècle. Il y a plutôt sans doute une solution de continuité entre l'occupation du Ve siècle qui correspond à l'ensemble du quartier et puis ces sépultures qui arrivent beaucoup plus tard. C'est un phénomène général puisque si on fait la carte de la région de Bourges au IVe, IIIe siècle, il nous reste encore quelques tombes riches mais vous voyez que les silos qui correspondent au stockage des céréales sont répartis à l'endroit où on avait précédemment les artisans. C'est une situation qui n'est pas partout comme ça bien sûr mais qui est un peu significative qui montre qu'à cette époque-là on bascule dans la deuxième des grandes périodes que j'ai distinguées qui est la période moyenne dans lesquelles on a alors ce qui était la période classique de Champagne c'est-à-dire des sépultures des nécropoles très importantes très riches moins hiérarchisées bien sûr que celles du premier âge du fer mais qui réunissent une grande partie de la population. Et donc là ce qu'on met en avant c'est d'abord les nécropoles parce que jusqu'à il y a 30 ans 40 ans c'est la seule chose qu'on connaissait vraiment pour les cultures celtiques les fermes évidemment qu'on connaît depuis à peu près 30 ans sur des initiatives des chercheurs qui ont été amplifiées de façon extraordinaire par les fouilles de sauvetage et puis on a également des sanctuaires mais là ils sont plutôt décalés vers l'ouest et puis petit à petit on va voir apparaître les premières monnaies qui sont rapportées par des mercenaires puisque les seltes à cette époque vont aller même si c'est une enfin vont aller vers l'Italie la Grèce comme je vous le disais pour coloniser voire ou bien pour simplement servir de mercenaires dans les principautés de ces régions du sud alors on parle toujours de la chute de la société hiérarchisée du Hallstatt comme une catastrophe donc du premier âge du fer en fait c'est pas tout à fait ça à mon avis on a en fait un changement de société est-ce qu'il est dû à des ruptures de contact avec l'Italie et la Grèce c'est possible c'est même probable est-ce bon il y a eu un événement sans doute ou des événements importants on a pensé on a insisté récemment sur le fait que les climatologues nous disent qu'on a une augmentation des pluies à cette époque mais c'est même l'époque où l'agriculture celtique est la plus riche et donc on a un changement de société on sait pas très bien comment s'est passé ce changement mais en tout cas on arrive à quelque chose d'un petit peu différent et qui n'est pas la période misérable qu'on nous décrit parfois alors vous voyez ici la carte du monde celtique ce sont des cartes toujours approximatives parce qu'où s'arrêtent exactement les celtes par rapport aux populations voisines ou plus ou moins celtisées en tout cas ce qui est clair c'est qu'ils vont intervenir en Italie assez loin vers le sud en Macédoine avec plus ou moins de succès et puis même en Anatolie où ils seront appelés comme mercenaires où ils essaieront de s'installer comme agriculteurs ce qui va comme réussir puisque les Galates dont nous parle la Bible sont des descendants de cette époque alors les sites les plus importants pour les découvertes sont des sites nouveaux comme le Durenberg à la frontière de l'Allemagne et de l'Autriche les sites comme Magnétine sur les grands cintières de l'Europe centrale la région de Champagne dans laquelle on a ces grandes décropoles des tombes riches encore comme Braubach ou Valalgesheim et puis toute une série d'autres sites que je ne détaille pas mais qui montrent qu'on est dans une période extrêmement importante pour l'évolution du monde celtique et surtout son indépendance culturelle vis-à-vis du monde méditerranéen un état des connaissances que vous retrouvez dans la publication qu'a évoquée Dominique hier oui ce matin c'est-à-dire qu'on voit la progression des fermes je vous ai dit qu'en 80 les années de ma thèse j'en avais une vingtaine dans toute la France vous voyez là celles qui sont publiées si on regarde les fréquences de publication ça monte de façon très sensible à partir de 1995 et là il faudra ajouter faire remonter la courbe si on ajoutait tout ce qui a été fouillé en sauvetage qui a fait l'objet de rapports scientifiques bien entendu mais qui n'est pas encore dans les publications qui seules ont été dépouillées par cette enquête alors ça commence en fait dès des périodes anciennes comme ici à Courcelles-sur-Mer ou au 5ème siècle on a une ferme bien constituée on a vu oui dans le film sur les dunes hier que dans cette région de la Normandie on a des bâtiments circulaires comme en Grande-Bretagne mais également des petits greniers carrés comme on les connaît dans le reste de la Gaule et on a surtout des greniers surélevés dans lesquels on stocke les céréales on a également une palissade qui délimite la ferme mais d'un côté c'est un mur en terre et en pierre si je me souviens bien si je me souviens bien avec une porte monumentale donc c'est certainement quelqu'un qui a une certaine puissance pas seulement agricole qui a construit cette ferme à cet endroit ici on a une ferme de la région de la Bassée en Ile-de-France avec quelque chose de plus classique plusieurs grands bâtiments on ne sait jamais très bien si c'est des granges ou des habitations parce qu'il ne reste pas de vestiges à l'intérieur une forge ici si je me souviens bien et puis des greniers des palissades vraisemblablement des potagers à l'intérieur de la ferme et puis des zones cultivées et la Seine qui coule à côté donc ça c'est la ferme standard que l'on connaît dans toute la France du Nord à cette époque-là avec un développement tout à fait impressionnant alors certaines on a vu tout à l'heure sur une diapo de Dominique cette phase-là donc là c'est la ferme de Pôle en Bretagne qui illustre très bien que ces fermes ont déjà je dis déjà parce que ça va se poursuivre à mon avis jusqu'au grand château du XIXe siècle pratiquement du XVIIIe-XIXe siècle on a une ferme qui commence à la fin de l'Âge du Bronze il y a un petit humilus de l'Âge du Bronze à côté une grande maison très importante je ne sais plus la taille exacte mais c'est de l'ordre de plusieurs centaines de mètres carrés des silos un peu particuliers ce sont les souterrains bretons c'est des silos en moitié enterrés qui vont être typiques de la Bretagne et de cette période du Vème puis après ça va être remplacé par des greniers ou des silos ça c'est la deuxième phase Yves Menez qui a fait la fouille est peut-être un peu ambitieux dans les reconstitutions mais c'est vrai qu'il y a des arguments sérieux pour dire que ces bâtiments pouvaient avoir au moins un étage et qu'on avait une phase de fortification qui était assez marquée et là on est encore de l'ordre de 2-3 hectares mais ici on arrive je crois à une vingtaine d'hectares parce que à la ferme primitive c'est ajouté une zone de stockage des céréales puis des zones annexes qui montrent qu'on est presque on est en train de virer à l'opidum le côté aristocratique de cette ferme est amplifié encore par la présence d'amphores qui sont assez rares en Bretagne et par la présence de statuaires qui sont alors tout à fait exceptionnels surtout quand on a la carte d'un coup on a même un musicien ici vous voyez et donc là on a des éléments je passe sur les autres d'une société aristocratique mais qui est dans la campagne ce qui est je dirais son empassement naturel ça sera la même chose au Moyen-Âge les gens ont des hôtels à Paris mais ils habitent à la campagne sur leur propriété et donc on a cette structure rurale qui peut vivre indépendamment des agglomérations comme à cette époque là donc le siècle béni peut-être du 4ème, 3ème siècle on n'avait pas besoin de voiture pour aller dans la ville puisqu'on habitait tous à la campagne et puis on a donc dans ces fermes une hiérarchie sociale qui apparaissent très bien pour vous donner une idée de la densité voici les fermes qui ont été repérées dans la région de l'autoroute à 19 au nord d'Orléans avec les Pierrières le Clos-Roi les Bas-des-Moulins les Varennes etc et surtout celle de de Bayer-en-Gatinet qui a été fouillée par l'INRAP d'abord puis par Stéphane Fichtel de l'université de Tours ensuite qui sont déjà quasiment de véritables villas qu'on appellera villas galles romaines et dont le plan est déjà là mais les bâtiments sont entièrement en bois alors dernier élément pour caractériser cette période c'est le développement d'outillages agricoles l'invention de la faux qui est une invention d'Europe centrale et d'Europe de l'Ouest l'invention et les diffusions du moulin rotatif qui remplace le moulin avé-avien ça veut dire que pour faire un kilo de farine on met dix fois moins de temps et cette invention naît au 5ème siècle en Espagne se répand en Gaule alors qu'à cette époque-là la Méditerranée reste sur des meules va-et-vient et donc là il y a une innovation importante qui est le fait des indigènes si je puis dire et pas des influences méditerranéennes enfin je reparlerai demain un petit peu d'histoire de l'art on a le développement de ces fourreaux en métal là aussi qui n'existent pas en Grèce et en Italie et non seulement ils sont en métal mais en plus ils sont richement décorés avec on peut apprécier l'aspect esthétique mais également sans doute derrière une symbolique un petit peu pour aller vite comme les écus des chevaliers du Moyen-Âge alors au niveau des nécropoles je vais être rapide parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps on a à la fois des groupes distincts dans le détail mais qui globalement sont les mêmes c'est-à-dire que ces nécropoles à tombe plate comme on dit parce qu'il n'y a pas de tumulus enfin dans la masse de toute façon on les a retrouvées notamment en Champagne il n'y a pas de superstructure donc on a des inhumations en décubitus dorsal donc sur le dos de gens qui sont accompagnés d'un mobilier relativement riche c'est beaucoup plus pauvre que les tombes du premier âge du fer mais ce sont tout de même pour les tombes qu'on retrouve il y a un certain nombre de guerriers un certain nombre de femmes richement parées et puis les gens qui n'ont simplement un des éléments de ce costume alors voilà un cimetière je ne sais pas si vous le connaissez déjà c'est celui de Bobigny près de Paris c'est le plus gros cimetière celtique de tombe plate qu'on connaisse en Europe aujourd'hui donc ça c'était complètement inconnu il y a 20 ans et là l'intérêt c'est qu'on a d'abord beaucoup de gens ensuite on a des importations par exemple une arme qui vient d'Espagne des choses comme ça on a beaucoup de mobiliers et surtout on a les populations complètes on a non seulement les vieux les adultes mais on a aussi les enfants donc on peut faire des calculs statistiques sur ce qu'on appelle les populations pré-génériennes celles qui ne connaissaient pas Pasteur et les méthodes modernes de contrôle des maladies et des naissances et donc là on va pouvoir comparer ces populations celtiques à des populations qui ont les mêmes conditions de survie alors on a perçu très rapide des costumes les costumes féminins vous voyez que on a des distinctions entre le cinquième et le quatrième et entre le quatrième et le troisième on a des distinctions régionales par exemple ça ce sont des torques je pars sur le contrôle sur le contrôle de Luc parce que ce n'est pas ma spécialité qui sont de la région de Lyon mais en même temps si on prend le monde celtique pour la même période quatrième, troisième on va avoir à peu près les mêmes choses dans toute l'Europe celtique autrement dit il y a des différences chronologiques il y a des petites différences régionales mais les modèles qui sont à la mode en quelque sorte sont les mêmes alors je passe là-dessus c'est une interprétation de Jean-Paul Demoule sur la répartition des habitats des sépultures des tombes à chars qui sont des tombes encore plus pauvres que celles de la Vaux si je puis dire mais avec le même char à deux roues en Champagne ce qui est très difficile parce que comme vous le savez les traces d'habitat n'ont été trouvées que très récemment et les décropoles qui ont été fouillées au début du 19e du 20e siècle ne laissent pas de données extrêmement précises l'évolution de ces décropoles quand on arrive maintenant au 2e siècle au 1er siècle avant notre ère on voit apparaître des incinérations plus nombreuses des sortes de chambres pour les tombes les plus riches avec au centre de la chambre quelquefois des éléments de cuisine comme ces chenets alors est-ce qu'il y a une symbolique sans doute du repas funéraire qui est importante il y a également une fascination pour le faire puisque les chenets de Boé font 100 kg chacun donc on arrive à des sortes de monstres qui ne correspondent pas du tout aux normes que l'on connaît dans d'autres régions du monde européen très rapidement parce que j'en reparlerai demain donc dans l'art celtique on voit l'évolution des modèles grecs comme ces palmettes qui se transforment en frises et les frises elles-mêmes deviennent de plus en plus délirantes si on peut dire avec des compositions extrêmement complexes là aussi s'il y a eu un modèle grec au départ une aspiration grec très rapidement les celtes à cette période sont partis dans un axe complètement différent et qui ne ressemblait plus du tout à leur modèle voilà un autre exemple je développerai plus tôt demain sur les monnaies celtiques on a parlé de déformation du modèle grec en réalité elle est parfaitement volontaire puisqu'à la fin on arrive à des motifs complètement abstraits parce que pour un celtes il ne s'agissait pas de reproduire un visage idéalisé il s'agissait d'abord de remplir le cercle de la monnaie d'en faire un motif et de mettre l'attention sur certains détails qui étaient significatifs pour eux et qui nous échappent un petit peu aujourd'hui là c'est un exemple des sanctuaires qu'on trouve dans le nord de la France donc des sanctuaires qui ont des constructions assez qu'on ne connaît pas très bien parce qu'il ne nous reste encore une fois que des fossés et des trous de poteaux en revanche au niveau des ossements humains des ossements animaux des armes et des outils c'est extrêmement riche à tel point que les directions nationales au bout de deux ou trois sanctuaires disent maintenant vous arrêtez parce que ça coûte beaucoup trop cher en restauration on n'a pas le temps de vous suivre arrêtez de fouiller des sanctuaires et donc là vous voyez le sanctuaire de Ribbon qui a été fouillé après Gournay mais qui a expliqué beaucoup le sanctuaire de Gournay qui était dans l'Oise et là on voit qu'on a des dépôts humains correspondant à des rituels de fin de bataille d'après Jean-Luc Bruneau et puis surtout des dépôts d'armes qui permettent de dater avec beaucoup de précision d'abord d'identifier l'armement gaulois de montrer le rôle des guerriers dans cette société et puis de repérer avec énormément de précision l'origine des armes et leur datation on a également vous voyez c'est un peu marginal un torc en or des monnaies en or qui correspond bien au monnayage de cette époque donc en fait on voit réapparaître les artisans c'est à dire que de nouveau sur des lieux importants de croisement de routes de commerce on voit des concentrations d'artisans apparaître c'est plus ou moins le même artisanat avec le développement de techniques nouvelles c'est le développement notamment des laitons par exemple mais surtout il y a des outils commerciaux et des importations qui reviennent et qui ont des outils nouveaux les importations qui reviennent ce sont les amphoravins ces amphoravins sont très nombreuses très importantes notamment entre 150 et 70 avant Jésus-Christ c'est ce qui permet aux nobles de s'exprimer et ce qui permet de faire un commerce important à la fois cette fois-ci pour les gaulois et pour les romains puisque les romains vont construire des ateliers enfin d'abord planter des vignes et puis faire des ateliers d'enfort pour alimenter des gaulois qui sont très assoiffés en plus au moment de la fondation de la narbonnèse donc vers 120 avant Jésus-Christ les frontières se déplacent le sud de la Gaule est occupé par les romains et donc à ce moment-là et donc à cette époque-là on va construire d'abord ces villages et puis ensuite on va construire les épidomes alors ces villages ils ont des fonctions économiques importantes parce que comme l'a rappelé Michel Pernot ce matin on va frapper notamment pour la guerre des gaules mais ça existait déjà avant des monnaies par centaines de milliers pour payer les troupes et ces monnaies de basse valeur au niveau monétaire elles sont déjà introduites au deuxième siècle avant notre ère ce sont ce qu'on appelle des petites monnaies frappées surtout des monnaies de potin des monnaies en argent minuscules et encore quelques monnaies d'or qui circulent mais qui sont vraiment des monnaies de forte valeur qu'on ne peut pas utiliser dans la vie quotidienne donc le fait qu'on ait une monnaie quasiment fiduciaire dès cette époque avant la création des épidats dans ces villes artisanales montre qu'on est effectivement dans une économie qui est une économie complètement internationale et qui ressemble un petit peu à l'économie qu'on va connaître pendant la période romaine donc les fermes bien entendu sont toujours là elles sont même plutôt plus nombreuses que celles des phases précédentes mais elles jouent un rôle secondaire par rapport à ces agglomérations ces agglomérations elles vont être rapidement comment dire phagocytées par l'aristocratie qui va pour des raisons diverses qu'on ne connaît pas très bien attirer ces gens là sur des hauteurs sur des hauteurs qu'ils vont fortifier qui étaient connus déjà à l'époque précédente mais dans lesquels on avait simplement des zones consacrées dans lesquelles on laissait on avait des sanctuaires où on avait des dépôts d'objets métalliques qui font la joie des détecteurs à métaux aujourd'hui et les habitats de plaine on voit que c'était des gens qui s'étaient réunis spontanément il n'y avait aucune organisation dans l'habitat alors que sur les opidas on va entourer une colline d'un mur continue avec des grandes portes mais des grandes portes bien contrôlées on va faire munir les gens là-dedans et il est à peu près évident qu'on leur faisait payer ce qu'on appelle des octrois à l'entrée et à la sortie donc l'aristocratie récupérait cette industrie nouvelle cette source de profil nouvelle à son profit avec sans doute un prétexte de défense parce que c'est l'époque où des gens qu'on appelle les cimbres et les teutons se promènent pas mal dans la région donc on est fortifié mais cette fortification est plutôt symbolique et efficace en tout cas elle sert à contrôler la population et on peut parler d'un phénomène d'urbanisation parce qu'à l'époque on peut identifier suivant la définition qu'on donne entre 100 et 200 opidas dans toute la Gaule et dans les régions voisines et ils sont quasiment contemporains autrement dit c'est une phase d'urbanisation volontaire c'est des fondations complètement artificielles même si on récupère des sites plus anciens le rempart cette fois-ci fait tout le tour c'est pas simplement un barrage et donc là on a vraiment une urbanisation volontaire une fondation volontaire qui réunit toutes les parties de la population les artisans qu'on voyait autour de Bourges ou de la Huynebourg ils sont maintenant à l'intérieur ou juste devant la porte de l'opidum ces opidas ils vont être assiégés par César ils vont être pris parce que les techniques de siège des Romains sont à peu près inconnues des Gaulois enfin disons sont mal pratiquées et puis c'est vrai qu'entre l'armée romaine et les armées gauloises enfin l'armée plutôt les légions de Jules César parce que c'est pas toute l'Italie qui défère l'Angole c'est un général avec ses légions qui a une carrière politique à développer comme son rival Pompée en Espagne et donc cette armée très organisée face aux Gaulois qui font plutôt du combat individuel va rapidement prendre le dessus notamment à cause des sièges des villes et notamment à cause du siège d'Alésia que vous connaissez tous donc je voulais simplement vous démontrer que entre la première phase aristocratique la deuxième phase plutôt rurale et la troisième phase qui va vers l'urbanisation et qui va glisser dans l'Empire romain comme toutes les cultures du même genre autour de la Méditerranée la troisième elle nous ressemble beaucoup je dirais qu'on en a même les héritiers la seconde et bien au niveau de l'art celtique c'est ce que je vous essaierai de vous expliquer demain et bien elle est complètement indépendante à tel point que lorsqu'on voit lorsqu'on invente le concept d'art celtique il faut attendre le XXe siècle on n'arrive pas auparavant à lire ce qu'on fait c'est hors de sauvage parce qu'on est complètement pris dans la culture grécolatine je vous remercie de votre attention et je vous remercie